... C'est une exposition qui s'inscrit dans un projet commun du CNAP et du FRAC puisque le CNAP a accordé au FRAC un dépôt de presque une petite centaine d'oeuvres qui sont en relation avec la dimension sonore. Il faut savoir qu'au FRAC, on travaille sur la question du temps depuis 2006 et au sein de cette question du temps, on a développé un axe qui fait le lien entre les arts plastiques et les sonorités et à ce jour, nous avons à peu près 23-25 oeuvres qui rentrent dans cette problématique et afin de l'étoffer, j'ai sollicité Sébastien pour qu'on puisse obtenir ce dépôt important du CNAP et donc on va pouvoir ainsi montrer cet axe un peu mieux, diffuser ses oeuvres en région et l'affirmer de façon plus efficace. Nous avons essayé de définir une thématique qui puisse mêler librement les deux collections dans une exposition pour arriver à cette proposition qui prend appui sur un écrit du penseur américain Thoreau qui a notamment écrit l'ouvrage Valden, La vie dans les bois et où dans un des chapitres qui s'appelle Le bruit il décrit la musicalité de la nature qu'il perçoit face au lac de Valden par l'écoute attentive qu'il peut avoir du bruit des arbres, du vent, du chant des oiseaux ou même du bruissement de l'herbe ou du vent à la surface de l'eau donc une espèce de prise en compte très proto-écologique de la nature qui a beaucoup été remis sur le devant de la scène depuis quelques années et dont on voit irriguer la pensée aujourd'hui de manière assez évidente chez de nombreux artistes et nous en présentons ici une petite vingtaine à la fois de la collection du frac, à la fois de la collection du CNAP donc un parcours assez sensible. Ce qui a été déterminant peut-être c'est la volonté que nous avions l'un et l'autre de présenter la pièce de Céleste Boursi-Mogeno donc la pièce avec les oiseaux et je crois que c'est à partir de cela que c'est tissé le propos de l'exposition autour de la question de la nature. La mise en espace en tout cas au niveau où nous sommes dans le frac est vraiment pensée en trois temps deux espaces monographiques dédiés d'une part avec la très belle installation de Céleste Boursi-Mogeno donc cette mise en musique, d'instruments de musique, de guitare et d'une basse par des oiseaux mandarins et une installation composite de l'artiste Edith De Kint artiste belge qui s'intéresse aux sensibles à la limite d'ailleurs de la disparition et puis cette pièce intermédiaire que nous avons voulu en regard entre une pièce au sol d'un artiste français Dominique Blé et une composition comme une partition en fait mêlant de nombreuses oeuvres du frac Franche-Comté avec quelques oeuvres de la collection du CNAP qui viennent en dépôt comme le diptyque de Jean Dupuis donc un artiste plus historique né au milieu des années 20 et dont on présente ici une oeuvre de la première période datée de 1964 avant son départ aux Etats-Unis Après Thoreau c'est aussi John Ketch qui est aussi le fantôme de cette exposition justement parce que lui-même ayant été influencé par Thoreau et puis par le taoïsme il a cette écoute de la nature cette attention à tous les sons qu'ils soient sans hiérarchie aucune donc on sent bien qu'il y a une permanence de cette pensée dans les travaux des artistes d'aujourd'hui C'est une exposition qui démarre le 20 juin et qui s'achève le 21 septembre qui s'ouvre à des publics très larges puisqu'il faut savoir qu'au sein du frac il y a toujours des médiateurs qui sont à disposition des publics pour les accompagner dans la découverte des oeuvres par ailleurs au sein de l'exposition comme on l'a dit il y a un espace documentaire mais au sein du frac il y a aussi un espace de documentation qui permet d'aller plus loin dans la visite de l'exposition de l'exposition beaucoup plus loin dans la visite de l'exposition pour l'exposition